Hey ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, je vous remercie dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo sur mon centre équestre. Donc ça sera un peu comme une vidéo information ou une vidéo news sur mon centre équestre. Donc si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que j'ai un centre équestre. D'ailleurs ça fait beaucoup 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 de temps que je n'ai pas fait de vidéo dessus. D'ailleurs c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez également que j'ai fait une série sur la construction de mon centre équestre. Mais ça c'était il y a plusieurs mois quand même. Donc du coup depuis mon centre équestre a beaucoup changé vu que j'aime énormément changer mon centre équestre. Pour qu'il soit meilleur au niveau mise en scène etc etc. Donc du coup voilà, alors ça serait pour vous montrer comment il est actuellement. Et comment j'aimerais qu'il se termine parce que actuellement il est encore et toujours en construction. Donc voilà voilà, alors je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite. Pour commencer dans mon centre équestre il y a 18 équidés dont 2 où il faut que je trouve une mise en scène pour eux 2. Parce que je sais pas, j'ai pas trop d'inspiration, j'ai pas trop les mettre, j'ai pas trop la place mais vraiment ces 2 là je veux vraiment les mettre. Mais faut que je trouve où encore. Au niveau des personnages il y en a 18. Et pour terminer, au niveau des animaux autres que les équidés, il y a 7 chats et chiens. Au niveau des infrastructures nous avons un parking qui se situe à l'extérieur du club, un rond de longe, une carrière, un rangement obstacles, un accueil clubhouse, une cellerie, une aire de pensage ainsi qu'une douche, un chemin de balade, une écurie et pour terminer une grainerie. Donc alors maintenant on va pouvoir commencer, je vais vous montrer toutes les infrastructures plus en détail avec les mises en scène que j'ai faites ainsi que ce que j'ai à terminer dans le club pour qu'il soit enfin terminé. Donc comme je vous ai dit déjà nous avons ces 2 chevaux où je dois trouver encore une mise en scène, donc pour l'instant ils sont pas à l'intérieur du centre équestre mais ils sont sur ma petite table normalement. Ensuite nous avons le parking, donc le parking lui est tout simple, j'ai juste mis le pick up et le van du club à l'extérieur et voilà c'est terminé. Je me suis pas vraiment embêtée pour ça. Pour continuer donc nous avons ici l'entrée, donc alors pour faire l'entrée j'ai juste pris l'entrée de la carrière de compétition où j'ai mis des barrières pour encadrer tout le centre équestre. Et aux extrémités de la porte nous avons 2 petits arbustes dont importe le panneau du club. Donc voilà les barrières qui encadrent le centre équestre, donc alors les équipements qu'il y a ne sont pas à leur place définitive, il faut encore que je leur trouve un emplacement. Quand on rentre à l'intérieur du club nous avons ici notre rang de longe. Donc le rang de longe a une forme d'hexagone il me semble. Il est constitué de 6 barrières. Pour la mise en scène j'ai fait tout simple mais c'était assez efficace et je trouve que ça fait quand même plutôt pas mal. Donc alors c'est 2 poneys qui sont lâchés dans le rang de longe. Donc là c'est Galopin et Dapple Blue qui porte d'ailleurs le très joli ensemble de Pianoche Lèche. Voilà voilà et qui sont attirés par une petite fille parce qu'elle leur présente une carotte pour simplement leur en donner quoi. Et juste ici vous ne voyez pas, c'est pas grave, vous avez l'allonge qui est avec l'ensemble de Dapple Blue qui est accroché juste ici. Donc ensuite si on continue on a la carrière avec à côté le rangement obstacle. Donc on va commencer par le rangement obstacle qui est constitué de 2 chandeliers de la marque Schlèche, 2 barres, donc celles-là elles ne sont pas de la marque Schlèche. 2 petits Cavaletti, d'un seau avec 2 barres antérieures pour quand on lâche les chevaux tout seuls dans le rang de longe ou dans la carrière. 2 petits plots, des espèces de petites pancartes comme ceci qu'on met pour numéroter les obstacles pendant les parcours. 3 des trucs pour encadrer le mur et 2 bidons de barrel racing. Pour la carrière donc elle est en forme de rectangle, elle est constituée de 2 barrières au niveau vertical et de 3 au niveau horizontal. Donc au total il y a 10 barrières pour faire cette carrière. Sur ces barrières vous pouvez voir que j'ai placé les lettres, donc ce sont les vraies lettres de manège ou carrière. Au niveau du sol c'est du carton encadré par des bâtons d'esquimaux que j'ai recouvert par du sable d'aquarium que je vais devoir changer par du super sand parce que ça ça en est partout. Et c'est beaucoup moins réaliste par rapport au super sand parce que maintenant que j'ai vu la vidéo d'Emile Marty je trouve que ça c'est vraiment pas du tout réaliste. Alors pour la mise en scène donc j'ai fait que c'était un cours de saut. Ici nous avons DanceRiver qui est en train de sauter une petite croix avec Amy. Donc là au milieu nous avons Antoine le moniteur. Ici il y a Jelly et Carla et tout au fond il y a Titanium et Ambre. Donc avec les ustensiles, enfin les ustensiles, le nécessaire plutôt pour amasser le crotin. Et juste ici vous avez Whisper qui est en train de regarder le cours avec une de nos pâtes premières Margot. Et du coup pour pouvoir terminer cette carrière je vais devoir remplacer tout le sable par du super sand. Tout au fond vous avez la queue Clubhouse et la scellerie. Pour la queue Clubhouse c'est ce bâtiment-ci. Donc vous pouvez voir d'ailleurs une petite pancarte marquée Clubhouse Accueil. D'ailleurs vous voyez pourquoi je veux changer de sable parce que du coup là c'est des grains qui se sont enlevés d'ici. Parce que avant notre casque on n'était pas comme ça du coup quand j'ai déplacé la carrière ça en a mis partout. Niveau façade c'est assez simple. Donc il y a juste un petit pot ici pour décorer, une porte coulissante et un petit panneau. Donc alors désolé si je bouge beaucoup mais c'est parce que du coup là je ne peux pas poser ma caméra. Enfin mon téléphone plutôt. Donc du coup je suis obligé de le tenir et je vibre beaucoup à ce que je vois. Donc si ça bouge beaucoup je suis vraiment désolé. Donc alors pour l'intérieur de celui-ci ça se présente comme ceci avec ici une étagère avec toutes mes coupes. Enfin toutes les coupes que le centre a gagné. Un cheval pour faire de l'anatomie, des petites affiches un peu partout. Une table avec une chaise et un bureau donc avec un ordinateur, des magazines, des fiches et un pot avec des stylos. Donc là vous avez les gamelles du chien et du chat. Une personne qui est en train de lire un livre. Et ici il y a un petit panier pour les chiens ou les chats. Au niveau de cette Hacker Clubhouse et bien il est terminé. Je sais il n'est pas très très réaliste de l'extérieur. Mais une fois j'ai voulu rajouter des briques sur une écurie. Et ça me l'avait complètement foiré et j'adorais cette écurie. Donc du coup maintenant vu que j'adore ce Clubhouse j'ai pas envie de le foirer également. Donc du coup je préfère pas en rajouter même si ça ferait plus réaliste. Ensuite pour la sellerie elle se présente comme ceci. Donc alors déjà de l'extérieur c'est vraiment le truc que j'ai pas du tout travaillé. J'ai fait vraiment très très vite cette sellerie parce que j'avais vraiment besoin d'une dans l'urgence. Donc elle est toute simple. Donc là vous pouvez voir juste qu'à l'extérieur il y a Lucky Monkey avec une personne. Donc le directeur du club Maxime me semble qui est en train de noter le Lucky Monkey d'aujourd'hui. Avec un petit chien à côté. Au niveau de l'intérieur elle se présente comme ceci. Donc je sais elle est assez petite mais bon ça me suffit largement. Alors juste ici vous avez le nécessaire pour nettoyer le box avec un seau. Tous les portes sellent. Donc il y a également une rangée en bas. Et tout en dessous nous avons le bac à tapis et le bac à guêtres. Et là vous pouvez voir qu'il y a une cavalière qui va chercher sa selle. Au milieu vous avez le bac à couverture avec derrière la chambrière. Et en face vous avez les porte-filets et les porte-licoles avec Léa qui va ranger un licol. Et juste ici vous n'allez pas voir mais il y a une boîte avec des friandises à l'intérieur. Au niveau de ce bâtiment il n'est pas tout à fait terminé. En tout cas l'intérieur est terminé mais l'extérieur j'aimerais bien rajouter des briques ou quelque chose comme ça. Parce que en carton comme ça ça ne le fait vraiment pas du tout. Ensuite juste ici vous avez une petite allée. Alors elle se présente comme ceci. Donc déjà vous pouvez voir qu'il y a de la verdure. Donc de ce côté il y a des fonds champs barricadés par des barrières. Donc si vous voyez des trucs comme ça c'est parce qu'il faut que je les recolle parce qu'ils décollent tout le temps. Et avec tout au fond un fond forêt avec 3 sapins juste là bas. Donc alors dans cette allée vous pouvez voir une pâle première qui est en train de ramener 2 chevaux à l'écuil. Donc Aïksha la jument en noir et Pride les talons camargués exclusifs. Là bas vous pouvez voir Mathilde qui est en train de préparer Penny. Donc pour faire une séance d'éthologie. Donc là vous pouvez voir qu'elle porte une petite cordelette de la création de Pianochelech. Donc désolé c'est la qualité est dégueulasse. C'est parce que le soleil vient de se barrer. Merci les nuages ! Et pour terminer avec cette allée vous pouvez voir que là nous avons la niche. Donc c'est la niche qui est sortie en mars 2017. Donc avec le petit chien qui était avec et la petite fille. Donc la mise en scène en fait c'est que la petite fille va chercher le chien pour le promener. Donc là vous ne voyez pas mais normalement elle a la laisse du chien dans les mains. Au niveau de cette allée tout est terminé. Donc mise à part qu'il faut que je refasse les fonds ou du moins que je trouve une solution pour qu'ils tiennent. Parce que comme vous pouvez le voir là on ne s'arrête pas de faire ça et ça m'énerve vraiment beaucoup. Ensuite ici vous avez l'écurie qui est l'écurie Kids Globe. Donc alors moi elle est composée de cette box et d'une pièce consacrée à ce qu'on veut. Donc dans cette écurie les box sont taille chevaux. Parce qu'en fait il y a une deuxième écurie qui existe exactement pareil qu'elle. Sauf que les box sont taille poney et il y en a 9 à l'intérieur au lieu de 7. Donc alors au niveau de cette écurie elle est composée de deux entrées. Donc une qui est de l'autre côté et une juste ici donc avec les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc la mienne personnellement elle a un petit problème. Les portes ne veulent jamais tenir en place. Pour décorer ensuite j'ai mis un petit pot ici ainsi qu'un porte-sell avec une chaîne dessus. Donc la chaîne en fait c'est pour fermer le centre équestre la nuit. Et juste ici vous ne voyez pas mais il y a au coin de l'écurie ces deux petits chats. Vu d'en haut l'écurie ressemble à ceci donc désolé mais il y a un mojito qui gâche un peu tout. Donc alors tout d'abord vous avez une rangée ici de 4 box. Et ici une rangée de 3 box avec une pièce où elle est vide ou on s'en sert pour faire ce que l'on veut. Alors dans cette écurie tous les box sont composés d'une porte coulissante. avec dessus une fiche de ration ainsi que leur prénom marqué dessus. D'un abreuvoir qui peut se retirer donc là il faut que je mette encore de l'eau à l'intérieur. D'une litière en copeaux de bois. Et d'une fenêtre comme ceci qui s'ouvre et qui se ferme. Donc tous les box sont comme ceci sauf les 3 box ici où ils ont en plus une pierre à sel ou une pierre à granulé à l'intérieur. Au niveau de la pièce qui était entre guillemets libre donc j'en ai fait une grainerie qui ressemble à ceci. Donc avec ici des friandises, un bac à granulé, les mangeoires donc qu'on met ici et qu'on ne laisse pas dans les box. Encore de grains et de foin et de paille. Au niveau mise en scène ici vous pouvez voir Laurence qui est en train de sortir Onyx. Là vous avez Marianne qui va chercher Sarcasme sans vous allez le préparer. Ici vous avez Valérie qui est en train d'enlever un licol à Eurasie. Au niveau de la gagnerie vous avez juste deux chiens qui sont à l'intérieur et qui sont en train de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ici vous avez Donasol qui est en train de se faire inspecter par le vétérinaire parce qu'elle ne se sentait pas très bien ce matin. Avec Pauline qui est en train d'attendre le verdict du vétérinaire et juste à côté le maréchal Ferrand qui attend pour pouvoir ensuite faire les fers à Donasol parce qu'elle en a perdu un récemment et qu'il fallait lui remettre. Et pour terminer ici dans ce box vous avez Bob qui est en train de faire le box de galopin. Donc voilà avec sa petite bouette remplie de paille juste ici. Donc alors ce que j'ai à terminer au niveau de cette éculie c'est pas grand chose. Donc il faut que j'achète des pierres à sel et que tout simplement je mette de l'eau dans les abreuvoirs. Et pour terminer donc nous avons la place principale avec la barre d'attache et la douche. Donc alors au niveau de la douche il y a la douche que Mère Mepassion Schlesch m'a faite dans notre swap. Avec à côté une petite boîte de pensage, un porte tout ainsi qu'un petit seau avec des éponges à l'intérieur. Et comme mise en scène j'ai fait que Nathalie est en train de sortir Mélodie de la douche parce qu'elle vient de finir de la doucher et que du coup elle va la sécher et la brosser à la barre d'attache. Et du coup pour terminer nous avons en dernier la barre d'attache. Donc la barre d'attache j'ai juste des barres à mettre et normalement ça sera tout. Et pour la mise en scène j'ai fait que Elodie donc la balle freinière qui est en train de s'occuper de Kintero prépare Kintero pour du coup aller le monter au prochain cours. Et pour terminer le tout il faut que j'achète de la fausse herbe qui fasse style feutrine mais pas de la feutrine parce que Equilibre a fait une comparaison sur Snapchat entre la feutrine et l'herbe qu'elle a. Donc moi ce que je veux c'est plus de l'herbe comme elle a dans son entre-caisse parce que de un ça rend super joli et de deux d'après elle ça prend moins la poussière du coup ce qui est moins galère à nettoyer c'est plus pratique et les chevaux t'aiment bien comme sur de la feutrine donc voilà. Faut que j'achète ça je ne sais pas où d'ailleurs mais bon je pense que je vais trouver facilement. Donc voilà alors il me faudra à peu près tout ça pour finir mon centre équestre ce qui je trouve est quand même plutôt pas mal donc j'ai quand même encore pas mal de boulot avant de vous le montrer terminé. Donc voilà alors c'est tout pour cette petite vidéo news ou informations sur mon centre équestre donc j'espère qu'elle vous aura plu comme ça ça aurait été assez clair par rapport au niveau où on est mon centre équestre et comment est mon centre équestre donc voilà alors je vais pas prendre mon temps et je vous dis à la prochaine bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501